et salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien c'est toujours bon ça m'hospita et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur les russes 225 voilà donc d'abord mes meufs à vous voilà et que tout ce que vous voulez dans pour cette année 2022 soit vraiment réel et puis j'espère que vous allez mettre tout de votre côté de tous vos moyens pour pouvoir obtenir cette bourse là cette année voilà donc c'est le vœu qu'il peut vous souhaiter et essayer de me donner une course bleue et c'est cette année aussi de suivre mes vidéos parce que il y a plusieurs opportunités il ya plusieurs chances de les avoir donc pour ceux qui n'ont pas encore eu de boussa et c'est de ne pas vous décourager et c'est aussi du poste mais normalement voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bouteille internationale de l'université pas doux et en italien c'est pas d'or va donc pour cette bourse là ça concerne la licence et le master et cette bourse elle est hyper hyper et entièrement financée voilà donc pour ce que vous pose mais ne négligez pas cela toutes les nationalités peuvent poursuivre une bourse italienne voilà et ce que je veux vous dis c'est quoi c'est que pour cette bourse là sachez que en totalité la bourse et l'admission finit mais cette masse 2022 mai l'admission prendra un peu fin un peu plus tôt c'est à dire le 2 février 2022 donc comme je voulais dire quand cette bourse là concerne la licence et le master donc essayer de postuler pour ne pas regretter après donc pour ceux qui peuvent postuler sur les universités sont les étudiants qui ne possèdent pas la nationalité italienne il faut être titulé de d'un baccalauréat pour voir pour ceux qui fait la licence et puis d'une licence pour ceux qui lui fait le master voilà donc ne pas résider en italie aussi c'est une des critères et puis vous pouvez postuler à au moins 3 au maximum je vais dit comme ça au maximum trois programmes pour cette année voilà donc pour ceux qui les postuler c'est déjà très important et ceux qui font par exemple comme ça la licence sachez que les les facultés vous pouvez postuler c'est on a les soins des soins des animaux ingénierie de l'information sciences psychologique la technique et méthode en 500 psychologiques voilà maintenant ce qui fait le master il ya plusieurs options pour cette la licence il y a quatre options mais le master il ya plusieurs options donc ça s'appliquer à son nom et biotechnologie administration des affaires il y à psychologie clinique il ya neurosciences pour cette bourse là vous pouvez postuler à la médecine et tout ça voilà et je crois que pour le master il ya un grand il ya un champ qui est très vaste donc vous n'avez pas de problème pour cela voilà donc pour ceux qui vont passer à cette bourse en les candidats sélectionnés dans les cadres des bourses de l'université d'epadou seront et santé des frais des fonds d'inscription et auront droit à une allocation annuée d'une valeur de 8000 euros vous comprenez donc que l'allocation c'est la paix en deux versements il y aura 4000 euros après après sa fin d'une fin de procédure ils vont essayer de payer le reste voilà donc c'est un peu ça donc les éléments sont étape par étape dans un premier temps vous allez choisir votre plan d'études vous allez vérifier les conditions si les côtes ces conditions là vous sient et vous allez préparer vos documents vous allez vous inscrire sur le site tout à l'heure je vais postuler comme ça vous allez voir comment ça se passe pour ne pas vous n'est pas raté pour n'est pas trop vite allé en besoin voilà donc vous allez vous inscrire sur apply un apide en cliquant sur bicam est appliquée voilà tout à l'heure je vais vous montrer comment ça se passe vous allez rappeler le formulaire vous allez utiliser le code de candidature pour pouvoir confirmer votre votre mail et lancer votre candidature voilà donc n'oubliez pas c'est très important mais avant de suivre cette vidéo là je vous demande de me donner une pouce bleu et puis on va essayer de le faire ensemble voilà donc les gars c'était moi de son hospital comme je vous l'ai dit cette année essayez de mettre tout de votre côté pour pouvoir pour ceux de mousse et c'est déposer au maximum de vous que vous pouvez voilà donc moi c'est ce que moi je peux vous dit je peux vous il préfère pour vous c'est trouver cette information là je vous envoie et vous vous postuler et lorsque j'ai le temps de pouvoir fait du pouvoir possible avec vous en ligne je lui fais comme ça ou ceux qui n'arrivent pas vraiment à suivre qui n'a qu'ils ne savent pas vraiment comment postuler maintenant si vous ne savez pas qu'on a fait comment gérer tous ces documents comment mettre les documents en ligne et puis quand on s'est postulé voilà nous sommes là on peut nous écrire à la grèce qui passe juste là un inbox voici nous allons essayer du postuler ensemble nous allons essayer de nous attendre et poursuivre ensemble voilà donc c'est un peu ça les gars et puis essayer de me suivre tout à l'heure on va commencer et puis à tout à l'heure les gars allez re salut les gars voilà donc comme je vous l'a dit vous êtes juste la chaîne de monsieur le russe 225 et aujourd'hui je suis là pour vous présenter une bourse carré orsse italien voilà et c'est la bourse de l'université de pandova donc pour ceux qui veulent posséder sachez que comme je vous ai déjà dit cette université qui est qui est total voilà qu'est-ce que c'est une bourse qui est complète plutôt donc pour pouvoir pour cela cette bourse là on va essayer de voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis quelles sont les étapes que vous pouvez utiliser pouvoir pour cela cette bourse là donc sachez que vous pouvez postuler à plusieurs à plusieurs programmes de bourse voilà maximum 3 donc pour ceux qui vient juste de voir le site là qu'elle a essayé de vous abonner et c'est une pouce bleu voilà avant de commencer donc ici par exemple comme ça pour cela cette bourse là vous avez d'abord vous arrêter sur le site et tout ça en vénant là mais d'abord je vais mettre en français comme ça on va voir un peu les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir passer à cette bourse là donc ici ils disent quoi ils disent que si vous avez obtenu un titre de qualification d'entrée italien vous n'avez pas postulé à cette plateforme il y a une autre manière mais pour vous c'est pas c'est pas le cas voilà et si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme d'études secondaires d'abord ceux qui peuvent postuler cette bourse là sachez que c'est ce que je suis pas italien ce sont les étudiants étrangers voilà et ce qui ne vivent pas aussi en italie voilà il faudrait que vous sachiez cela et comme ça tous ceux qui sont hors d'italie voilà et qu'ils soient pas italien aussi même si vous êtes étrangers et que vous êtes à l'italie c'est pas la peine de postuler vous ne pouvez pas postuler voilà donc ici on dit si vous avez obtenu un baccalauréat un diplôme d'études secondaires internationale veille vérifier veillez suivre les institutions ci-dessous donc c'est à dire que cette bourse à conseil immédiatement et intégralement les étudiants étrangers sélectionner votre programme d'études jusqu'à 3 par année de rester vous comprenez donc comme ce que je vous disais un maximum en deux de trois programmes vous pouvez postuler à trois programmes voilà donc à l'aide de l'outil de recherche c'est dessous c'est dessus veillez noter que vous ne pouvez pas postuler deux fois pour le même programme d'études lors des différents appels donc ici lisez attentivement vérifier ici la liste des documents requis pour postuler et préparer les pour les pour le téléchargement donc dans un premier temps j'ai tout à l'heure je vais vous montrer les deux mois dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là mais rien ne change ce sont les mêmes éléments ainsi qu'on a donné le diplôme plus le baccalauréat le diplôme plus les révélés du nord et tout ça mais ni à moins on va aller pas à pas pour ne pas vite aller en baisonne donc ici quand vous voyez là par exemple comme ça on vous dit de cliquer sur connecter ou bien s'inscrit c'est ce qui est là voilà vous allez passer par là vous allez vous inscrire tout à l'heure je vais essayer de m'inscrire avec vous pour que vous puissiez savoir comment ça se passe mais pour le moment on va voir les deux mois dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là donc si vous ne vous êtes jamais inscrit par avant cliquez sur nouveau au candidat voilà et est sérieux d'adresse email et un code pin à l'usage unique apparaîtra à l'écran veille indiquer une adresse email donc quand vous avez déjà l'adresse email vous avez déjà que c'est pour juste avoir le lien pouvoir confirmer et revenir ici voire postuler normalement ouvrez votre compte de messagerie cliquez sur le lien des vérifications donc actuellement je suis ici qu'est-ce que l'un des médications que vous avez reçu 16 c'est le code pin et définissez votre mot de passe vous êtes maintenant prêt à vous connecter et à remplir votre demande ok donc une fois que vous finissez cliquez sur enregistrer pour arrêter votre candidature même incomplète assurez vous d'avoir un peu plus les champs est étudié tous les documents nécessaires avant de cliquer sur l'envoyer voilà donc quand vous le voyez tout se passe en ligne donc ici on dit faites attention aux retours et aux demandes d'actions supplémentaires que vous recevez par email donc ici comme ça je vais essayer de vous montrer un peu quelle est la date limite donc vous venez là postuler maintenant pour les gens de l'année à l'émique de me donner de me droit donc ici je vais vous montrer un peu les documents dont vous avez besoin pouvoir postuler ici préparer tous les documents nécessaires je vais cliquer là les documents veillez conserver le document suivant prête à être téléchargée une carte d'identité en cours de validité donc ce que l'on parle du passeport il peut mettre une carte d'identité voilà qui de séjour italien pour les demandeurs non européens résident déjà en italie ici rêver de notre académique voilà rélevé de notre académique diplôme d'études secondaires supérieures voilà un cv une aide de motivation certificat de compétences linguistiques ici par exemple comme ça pour ceux qui feront le coup en langue italienne vont avoir vont devoir comme ça je dis bien en langue italienne sont pas obligés de mettre un document de langue voilà arrivé là bas eux mêmes ils vont faire une année de langue de langue italienne avant de pouvoir poursuivre et ici mais ce qui veut faire le coup en anglais parce qu'il ya plusieurs coups qui sont en anglais là vous devez mettre un certificat en anglais pour pouvoir poursuivre et le diplôme rélevé de notre doit être officiellement doit être officiel c'est à dire menu du cachet de l'industrie ça j'espère que vous comprenez parce que ça fait plusieurs années que plusieurs fois que je fais des vidéos sur ce titre là mais ça veut dire quoi ça veut dire que les documents qui sont officiels vous allez comme ça et c'est de des certifiés de vos documents voilà avant de les mettre en ligne donc ici ils ont dit stadie menu du cachet du rédiger traduit l'italien ou à l'anglais donc votre document doit être traduit en italien ou en anglais c'est des coins sont publiés dans une langue différente vous devez être chargé avec la tradition certifié voilà donc la certification je vous ai déjà dit vous allez comme ça à l'ambassade d'abord dans un premier temps vous prenez vous même vos documents vous allez au ministère de l'intérieur au ministère de l'étranger ils vont légaliser ils vont signer et vous allez avec cela à au ministère comment j'ai dit ça à l'ambassadeur italienne voilà est arrivé là bas ils vont certifier pour vous et qu'acheter est certifié voilà vous êtes si vous êtes admis au programme d'étude vous devez soumettre d'autres documents y compris les copies légalisées de votre qualification précédente aucun document légalisé n'est requis au stade de la demande donc ici par exemple ça on vous dit que et il revient encore ici pour vous dit que lorsque vous faites la demande vous ne légalisez pas le dossier d'abord comprenez voilà vous n'avez pas le dossier c'est lorsque vous allez finir et que vous êtes admis vous allez légaliser ces dossiers là mais pour l'instant fait certifié au dossier dit que vos dossiers sont vraiment officiel voilà donc c'est un peu ça d'autres documents sont nécessaires pour compléter votre instruction plus d'informations cliquer ici donc ici sachez que la date limite c'est le 2 février sachez que la date limite pour pouvoir consulter à ces bousses là c'est le 2 février donc si je retournais ici c'est cet appel de candidature sera ce qu'on tira le 2 février 2022 voilà donc je vous conseille de vite posséder de commencer à vraiment vite posséder pour ne pas rater grand chose donc ici si vous venez là par exemple poursuivre maintenant si possible maintenant ici vous allez cliquer là vous allez voir que on vous renvoie d'abord sur le système pour pouvoir s'enregistrer et ensuite à essayer de postuler donc ici vous allez venir vous connecter ici il ya se connecter il ya s'inscrit donc vous vous cliquez sur s'inscrit et si vous allez vous retrouver sur sympathie là voilà jamais déjà en fait la série concerne les bourses italiennes il ya une plateforme où les étudiants s'enregistrent voilà moi j'avais déjà utilisé auparavant mais je ne vais pas utiliser ce qu'elle a parce que je dois répandre que tous ceux qui veulent qu'ils veulent posséder puis sans savoir comment faire c'était déjà inscrit dessus mais cette fois c'est une bourse donc je prends je prends l'aspect nouveau nouveau à nouveau quand une nouvelle candidature ou bien nouveau candidat voilà donc je vais cliquer sur un niveau appliquant dans je vais cliquer là voilà donc arrivé là on me demande juste du maître mon mail donc je vais mettre mon mail comme ça ici tous les mails sont là sont des mails des personnes que j'ai déjà aidé j'enregistre pour ne pas oublier au cas où cette personne nommée les contacts pour me signaler qu'ils ont qu'ils ont et qu'elles ont oublié le mot les passes et tout ça moi je je vais tout cela pour que la personne en puissant afin de trouver ses condamnés voilà donc ici nous on va mettre ici par exemple voici mon monde parce qu'elle a voici mon mail qu'elle a plutôt donc maintenant je vais aller m'enregistrer si c'est aussi ce mail est déjà est déjà pris pour ce qui concerne cette bourse là ils vont me signaler cela donc ici on me dit il va s'en est moindre tannoyen l'exempleur email adresse plus goût de email inbox fin d'e-mails et le clic de l'inq c'est une autre continue l'oriste process donc ils disent qu'ils ont envoyé comme ça c'est ma c'est ma boîte email dans ma boîte email un lien où je dois appliquer pouvoir continuer il faut à ce qu'il faut et puis le court plus use donc ils me disent que lorsque je vais arriver là bas comme ça quand je vais cliquer sur le lien qui m'ont envoyé en commentaire si on me demande un code de m 24 en 23 donc on va aller directement dans dans mille pour voir le lien du court qu'ils ont dit qui m'ont envoyé là bas alors on va aller voir si on a reçu on va continuer ok donc voici le message qu'elle a voilà donc comme vous voyez là on a reçu un message donc ici on est plus cliquant des links voilà donc je vais que le lien qu'elle a pouvoir continuer et si on me demande un code ils ont demandé de mettre 24 en 23 si on me demande le code j'ai même atteint 23 voilà la place du code et on m'a demandé du maître 24 23 je crois si je me rappelle bien qu'ils ont vérifié si c'est mon code alors ok donc c'est la première fois que vous avez vous connecter à l'université par doit avec votre liste ou partager les données suivantes ok vous voyez ici ils m'ont déjà récupéré ils ont dit que j'ai j'ai déjà un compte sur le site voilà donc si je veux si je veux je le jette si je veux je le jette et si vous aussi je n'ai qu'à prouver pour pouvoir continuer avec ce cette façon là voilà donc je vais approuver pour continuer comme ça je serai pas obligé de répondre à chaque instant toute la procédure vous voyez ils ont déjà mis mon nom et plus non parce que j'aime comme je vous avais dit auparavant j'avais déjà commencé à construire mais pas cette bourse là mais une bourse intérieure comprenez un peu voilà donc c'est plus ça donc maintenant on va continuer et si c'est bon j'utilise j'autorise l'université des bonnes doigts à vérifier toutes les informations fournies dans une candidature y compris mon parcours une restée donc je vais coucher ce qu'elle a je certifie que ouvrez le liège à sept les conditions générales du traitement des données ok donc maintenant je vais continuer si un souci ils vont me faire pour que je puisse voir c'est votre avenir avec nous ok donc ici bienvenue sur la plateforme de candidatures en ligne de mes épanouis plus étudiants internationaux votre voyage et avec nous ici ok et lorsque vous arrivez là tout est déjà ici nous on avait déjà on m'envoie des messages nous on avait déjà fini donc maintenant on va essayer de s'enregistrer ok donc je vais étudier comme ça quoi la licence je vais prendre comme si je venais étudier la licence donc je vais cliquer sur licence et puis je vais faire une recherche pour qu'on puisse me montrer toutes les plateformes c'est à dire tout temps tous les programmes que je veux donc quand je choisis des départements spécifiques en licence il ya 72 ans pour l'année 2022-2023 donc je vais décocher ce que sont là et le coup par exemple si j'ai si j'ai un certificat en anglais je laisse anglais et si je n'ai pas le certificat en anglais je laisse je coche les deux et j'ai mais italien anglais ou bien je coche tout ça voilà maintenant ça sera mieux de cocher italien anglais pour ne pas combiner les éléments affichés uniquement les programmes auxquels j'ai pu conseiller donc ici pour une licence vous cochez une licence pour les coûts de langue je répète ici si vous avez un certificat d'anglais vous pouvez cocher l'anglais si vous n'avez pas le certificat d'anglais ou cocher italien comme ça c'est l'université vous propose de faire d'abord un an d'année de langue avant de pouvoir continuer et postuler et avant de pouvoir continuer vous cliquez sur italien et anglais voilà maintenant on clique sur recherche vous voyez ici le chercheur il y a cinq donc recherche il y a cinq donc ici par exemple comme ça département de biochimie il ya biochimie appliqué maintenant date début d'application et si c'est le 7 janvier vous comprenez donc dans deux jours voilà et la date limitant de cette masse dont vous voyez directement ce que vous devez faire ça c'est parce que j'ai choisi ces éléments là ici aussi le 7 janvier ici aussi le chef et le 7 le 7 aussi alors on va essayer de trouver où c'est par le 7 voilà donc ici je vais sélectionner tout voilà parce que c'est le 16 janvier qu'ils vont qu'ils vont ouvrir pour que vous puissiez postuler donc je vais c'est l'essai mais tout pouvoir un peu s'il y a des facultés qui ont déjà commencé et si on pourra postuler ok donc ici c'est les sept heures ici date limitant le 2 février ça c'est déjà ouvert la date limitant c'est le 2 février donc une fois que vous mettez vous mettez vos coordonnées c'est à dire ce que vous voulez ce programme que vous l'effectue et que elle a fait passer et donc la date n'a pas encore débuté ça va pas pour débuter vont vous dit si ça la dette est déjà passé aussi ils vont vous dit et ici vous voyez ici ici une personne qui est fait par exemple pas tellement de patrimoine culturel la date en ça a déjà commencé et la date limitant c'est le 2 février 2022 pour une personne qui fait de la physique aussi la date limite c'est le 2 février donc ça veut dire que vous devez essayer de vite postuler voilà donc imaginons que moi je lui fais par exemple comme ça de l'ingénierie informatique comme ça donc je vais cliquer sur appliquer maintenant ici voilà je vais plus sur appliquer maintenant et je tombe ici par exemple comme ça ça c'est un exemple que je prends donc pour ceux qui vivent à postuler moi je vous montre comment est-ce que ça se passe comment ça se déroule et c'est à vous maintenant de pouvoir gérer tout cela donc ici bienvenue à l'université des pas doigts sa ligne demande la session en ligne demande pas ce moment d'être national des élèves comment c'est votre voyage ici le profil en si vous si vous laissez vous avez reçu un italien baccalauréat ça c'est pas ça c'est la traduction qui n'est pas bien fait tout est en anglais mais je vais les enfants c'est pour que vous puissiez au moins savoir ce qui signifie là et puis vous allez pouvoir suivre un temps que moi veillez noter que c'est pas la correcte pour les procédures pour appliquer veillez plutôt vérifier les institutions d'appel de candidatures généré ok ici comment remplir votre demande formulaires c'est ce formulaire de demande est divisé en différentes sections répéter les dessus la gauche voilà donc ici vous allez voir votre profil ici vous allez comme ça et c'est de remplir les éléments qui sont là voilà ça vous savez déjà comment se passe alors je vais pas perdre le temps dessus voilà et lorsque vous avez fini de remplir là vous allez aussi venir là dans contact ici vous allez remplir vos contacts vos éléments s'il ya des questions comme j'ai dit écrivez les commentaires je vais essayer de vous répondre voilà donc après sa éducation ici vous allez essayer de mettre tous les éléments tout vous je vais dire comme ça tous vos dossiers ici et vos moyennes que les moines que vous avez déjà reçu après cela voici la langue qu'elle a donc pour cette faculté là veut décrire vos compétences en langue étrangère si vous avez passé des tests pertinents qui attestent de vos compétences linguistiques avait également énumérer les tests et les scores donc ici votre langue maternelle si vous avez quoi français anglais et tout ça vous mettez ça là voilà et si l'université vous demande d'autres langues aussi vous insérez mais vous voyez que ce n'est pas vraiment obligatoire de connaître de connaître ou bien d'avoir accès à la langue anglaise pour pouvoir postuler vous comprenez voilà donc ici vous devez juste mettre votre langue et si il savait que vous devez postuler pour une langue anglaise ou bien insérer des certificats de langue de langue italienne ils vont signifier cela mais ici c'est pas vraiment obligatoire donc on va finir c'est là vous allez mettre ici les documents que vous avez déjà téléchargé en haut là bas vous allez les voir ici qui seront énumérés qui seront et qui seront visibles ici voilà donc après cela il y a autre autre vous lisez juste là si vous jugez important d'informer l'université de votre état de santé si vous êtes si vous êtes handicapés vous avez de l'indicap ici vous pouvez énumérer la veille nous fait savoir comment vous avez trouvé l'information concernant dans ici pour mettre ce qu'on peut mettre mass médias et tout voilà ici moteur de recherche bien mass médias vous choisissez comment est-ce que vous avez vu si c'est grâce à mon compte youtube par exemple que vous avez vu vous pouvez mettre par exemple instagram ici vous pouvez mettre par exemple facebook voilà comme est ce que vous pouvez ouvrir voilà donc ça ce n'est pas un souci et à lui après cela il y a la liste de contrôle ce que j'aimerais vous dit sachez que nous postulons pour nous abonner donc ce qui sont vraiment intéressés voilà nous sommes disponibles vous n'avez qu'à vous envoyer vos dossiers et puis par rapport à cela on va essayer de gérer cela donc une fois que vous arrivez dans liste de contrôle vous allez voir que tout ce que vous avez mis en ligne doit apparaître ici voilà tout doit être doit être ici et lorsque vous allez finir avec tout ça qu'est ce que vous avez fait vous allez maintenant chercher à soumettre pas là vous allez maintenant essayer de soumettre et lorsque vous soumettez c'est déjà tranquille vous avez soumis votre démol donc s'il y a des éléments que vous devez savoir et que je n'ai pas expliqué vous n'avez qu'à écrire commentaire comme ça moi aussi je vais essayer de voir et vous expliquer pour que vous puissiez au moins savoir comment pour souligner et puis comment gérer cela donc les gars c'était ce que je voulais vous montrer et surtout n'oubliez pas si vous êtes intéressé pour qu'on puisse postuler pour vous cette bourse là essayez de nous contacter voilà ça sera vraiment un plaisir pour nous de travailler avec vous ok donc ne vous inquiétez pas pour cette année 2022 et c'est du poste le maximum de bourse voilà et c'est vraiment du poste au maximum de bourse et dans les pays qui vous conviennent donc c'était un peu ça c'était moi de son hospital et surtout n'oubliez pas vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russon 225 à plus les gars et